Dans le volet infrastructures, le MPSR 2 s'est également illustré avec le lancement des travaux de bitumage de la Nationale 11 Gawabatier, la réhabilitation de la route Sacoinsé-Coudougou, entre autres. Il y a aussi les travaux d'aménagement de près de 500 pistes rurales dans 10 régions du Burkina et plusieurs études routières en projet. Sonia Cocty. Le bitumage de la Route Nationale 11 Gawabatier, 68 km, plus de 19 milliards de francs CFA, est l'un des premiers projets d'infrastructures routières lancés sous la transition MPSR 2. L'ancement intervenu le 26 avril 2023. Entre avril et mai 2023, lancement de 4 autres projets d'aménagement de voiries dans les quartiers Rimquieta. 6,8 km, Nagrin 4,9 km, Basseco 6,17 km, Yagma 9,5 km. Deux autres projets de construction, aménagement et bitumage en attente de lancement concernent la route régionale numéro 11 Colenca-Farapoura-Carefour, 92 km, et des voiries d'accès à la stèle en hommage aux victimes du crash Air Algérie. L'ensemble de ces 7 projets, plus de 67 milliards de francs CFA. La route nationale numéro 14, Sakwense-Kudugu, a également été réhabilitée durant cette première année du MPSR 2. Également, le ministère en charge des infrastructures a engagé des travaux d'aménagement de près de 500 km de pistes rurales, dont dirigeant du Burkina. Des travaux en instance le démarrage pour décembre 2023. Plus de 13 milliards de francs CFA sont mobilisés pour réaliser ces voiries, notamment dans le Ganzurgu, le Kenedugu, le Bazega, Nubritenga et le Yoba. Assiglé dans le centre-ouest, il est prévu la réalisation de 53 km de pistes rurales pour un budget de plus d'un milliard de francs CFA. Dans le cadre du programme d'urgence pour le Sahel, le MPSR 2 a en projet plusieurs études routières. Dix pour chacune des deux premières phases du programme et cinq dans sa phase 3. Dans l'ensemble, ces études en cours concernent la construction, l'élargissement, la réhabilitation et l'entretien périodique de plus de 1000 km de route. Le pont de Nare, dynamité à plusieurs reprises par les terroristes et les voies d'accès à l'université Thomas Sankara, seront réhabilitées. Une dizaine d'études est en cours pour le compte d'autres programmes avec l'objectif de désenclaver notamment les zones à forte activité agricole. Près de 2000 km de route seront aménagées, bitumées et entretenues. Dans les priorités du ministère en charge des infrastructures, la voie d'accès à l'université virtuelle de Karpala et la liaison ferroviaire entre Bobo-du-Lasso et Sikasso au Mali. Certains des chantiers engagés par la transition sont en arrêt en ce moment pour plusieurs raisons, dont la situation sécuritaire. Dans les cas liés à la saison pluvieuse, le ministère en charge des infrastructures indique une reprise des travaux dès le mois d'octobre. Dans le domaine des infrastructures aéroportuaires, depuis l'avènement du MPSR2, l'aéroport de Bobo-du-Lasso a été réhabilité avec désormais un service H24. Aussi, le gouvernement de transition a suspendu en août dernier la convention de partenariat qui liait le Burkina au groupe français Meridiam. Dans le cadre de la construction de l'aéroport de Don Saint, la convention est jugée très peu profitable au Burkina. Dans le cadre de la construction de l'aéroport de Don Saint, la convention est jugée très peuplée.